Dans la première vidéo, nous avons présenté l'anatomie et le rôle du périnée. Nous allons maintenant le replacer dans le cadre de la respiration, en abordant les principales différences entre une respiration thoracique, ici à gauche, et une respiration abdominale, ici à droite. Pour ce faire, il est important de replacer le périnée au sein du caisson abdominopelvien. Ce caisson est limité en bas par le périnée, en arrière par la colonne vertébrale, en avant et sur les côtés par les abdominaux et les côtes, et en haut par le diaphragme. Le diaphragme est le muscle inspirateur principal. Il se contracte et s'aplatit vers le bas lors de l'inspiration, puis se relâche et s'élève à l'expiration. Il travaille en synergie avec les abdominaux. Sur le modèle de gauche, on retrouve une respiration principalement thoracique. Ceci est dû aux abdominaux, qui sont en tension comme c'est souvent le cas chez les sportifs. Un relâchement des abdominaux lors de l'inspiration, comme sur le modèle de droite, limite les pressions dans la cavité abdominopelvienne et permet au diaphragme de s'abaisser davantage. L'expiration, phénomène initialement passif, peut être accentuée par la contraction des muscles abdominaux. Cette contraction va engendrer une activation du périnée par synergie avec le transverse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada